Attention Jean-Renet pour Dandy qui t'appelle Oui Dandy, oui Dandy, c'est ce que je m'en parle Ah oui, informatif, attends, t'es en AM ou en FM ? C'est en AM, mais je crois que je suis tendance à vous faire envie de travailler Si vous êtes là en FM, vous n'avez pas de problème Non, ben si t'es en AM, reste en AM Mais c'est vrai qu'au niveau de l'AM, c'est un petit peu nazillère Et là, je suis sur le pont d'Aquitaine, j'ai déjà 34 T'es du coup, t'es sur le pont d'Aquitaine ? Ok, d'accord, je suis au QIRA, là, sur Sainte-Colombe C'est-à-dire entre 12 km après Sainte-Emilion 4-5 km avant Castillon-la-Bataille Donc limite d'Ordogne Et ben tu m'arrives jusque là, quoi Ok, donc là je vais te perdre Et je te dis à tout à l'heure Eh ben voilà, je crois que c'est fait Ok, à tout à l'heure, Jean-René Oui, Jean-René, t'es de retour Oui, je dis, je crois que je vais te perdre Oui, affirmatif, il n'y a pas de problème Eh bien, si tu veux, on va passer sur le... Attends, je regarde avant ce que ça donne Ok, c'est bon Ok, on va passer sur le canal 25 Voilà, le canal 25, 2, 5 Ok, 25, t'es pas là Ok, voilà, voilà, je suis là Donc, je vérifie avant si la fréquence était propre Bon, c'est tout bon Alors, vas-y, là, un petit peu, là Pour voir un petit peu ce que ça donne D'abord, les bains sont de 13 à côté à toi En espérant que t'es passé une bonne nuit, quand même, sur la Gironde C'est tout Bon, c'est un peu, un peu Euh, donc, euh, mais je sens, il y a quelque chose À cette regard, on a du coup, ça, c'est que ça, c'est Les autres polaires, c'est que ça, c'est pas grave Et, ouais, parce que je sens, c'est grave Ok, bon, là, c'est sûr qu'au niveau de la M, là, c'est assez dégueulasse D'ailleurs, là, je suis en train de faire une petite vidéo, là Qui va te permettre un petit peu, là, d'entendre ça C'est vrai que là, c'est vraiment pas, c'est pas ça, quoi On se demande si, des fois, c'est pas quelqu'un Qui me passerait un petit peu fort en FM Là, qui, du coup, j'arriverais quand même à sortir un petit peu malgré tout Ou, euh, enfin, normalement, on va chier Ou, euh, enfin, non, je sais pas trop ce qu'est C'est bizarre, quand même, ta modulation Oui, 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 mais celui-ci, euh, avec les gommets Je crains que c'est important que ça va faire jouer Je pense que, euh, je pense qu'on a compris assez rapidement Donc, on va arrêter les vols et puis on va arrêter Ok, bon, j'ai pas tout compris Tu veux qu'on essaie en FM, là, pour voir ce que ça donne Ok, parti pour FM Ok Voilà, bon, déjà, moi, à ce qui me concerne Je dois t'arriver déjà beaucoup plus fort Ok, alors, voyais un petit peu, de ton côté, ce que ça donne Ah, ben, je trouve ça beaucoup plus confortable à écouter Déjà, beaucoup plus confortable Et, donc, je pense que, moi, ça va mieux aussi Ok, attends, je relâche le micro Je voudrais régler le scratch Ok, voilà, ah, ben, oui Ah, oui, là, il n'y a pas photo, là Ton post, tu vois, il est fait pour marcher en FM, pas en AM Ah, si Ah, ben, hier, en passant sur bandeau, j'entendais des petits parasites, des petits parasites Et, euh, j'ai commencé à grappiller, je suis passé sur la FM et j'ai entendu deux... Deux cascades qui remontaient du... qui remontaient du Maros Donc, la FM dit que c'est trop rapide Et, oui, la FM... mais j'ai toujours presserré la FM, de toute façon, hein Ouais, ben, visiblement, ton post aussi, hein Ah, si... Voilà, je suis en train, en même temps, d'amener la caméra, là, sur le... sur le calendrier, voilà Il est 11h, euh, on est, on est, on est, on est le 3 décembre 2015, voilà, ok Ah oui, donc, euh, putain, ça a dû être, euh, ça a dû être assez sympa, quand même, là, les 4x4, là, qui remontaient d'Afrique Ah, c'est assez sympa, c'est assez sympa Il y avait du joli matériel qui passait par là, j'aime bien regarder, je sais bien que c'est mon grand plaisir Voilà Sinon, euh, après, j'ai réessayé de refaire une antenne filaire à la maison Avec, euh, du câble de 6 millimètres carrés, enfin, du câble, du fil de 6 millimètres carrés Et, si tu peux, une fois, l'ensemble monté, branché, je branche mon transmettre dessus Et, bam, sur le canal 18, 1, 1, j'ai plus osé rien toucher Ah, ben, c'est bon, ça, c'est génial Et, euh, côté impédance, t'as vérifié, t'es bien en 50 ohms ? Euh, j'ai pas vérifié Bon, d'accord, c'était la question qui tue, ça Ah, si, je retire ma question Ha, 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 ha Euh, ben, toi, hier soir, euh, ouais, hier J'ai eu, euh, j'ai eu Jérôme Euh, je sais pas si tu connais, euh, sur son camion, il y a marqué, ben, il y a marqué Jérôme Euh, Jérôme, euh, DG, euh, son QRZ en fréquence, c'est le, euh, le doc, le doc, euh, 76 Voilà, peut-être que tu l'as déjà eu Il y a un certain temps, déjà, euh, je l'avais interviewé, là, sur, euh, dans son camion, justement, là, sur la Siby, là, sur la route Et donc, là, j'étais assez content de l'avoir à nouveau en fréquence Aujourd'hui, eh bien, eh bien, c'est toi, voilà Euh, je t'avais déjà eu, c'est vrai qu'il y a quelques temps de ça, mais t'étais dans l'autre sens Tu, euh, t'étais dans le sens, euh, Périgueux-Bordeaux, là, maintenant, ben, tu remontes à Chy C'est mon patron qui va pas être content, parce que si il me faut 6 mois, à chaque fois, pour faire, euh, Périgueux-Bordeaux-Bordeaux-Bordeaux-Périgueux Euh, il va trouver que je perds un peu de temps Alors, en fait, rien de plaisanterie, ça fait un petit moment que j'étais pas venu sur le secteur J'étais plutôt, euh, côté Bretagne, euh, pas des endroits où le climat était un petit peu moins serein Ok ! Ah, parce que, d'habitude, t'es davantage, euh, tu vas davantage du côté de la Bretagne ? Ah, non, négatif, un petit peu toutes les régions, mais là, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'étais traîné par là-haut Remarque, je veux pas critiquer, ne le prenez pas mal, messieurs-dames, si vous êtes de la région Mais en ce moment, votre climat n'a rien à envier à la Bretagne, hein ? Hé, tu sais que le temps qu'on a en ce moment, c'est un beau temps pour les Bretons, hein ? Ah, si ! Et quoi que, début septembre, là, sur la première semaine de septembre, là, on a passé avec mon YL, mon XYL, une semaine là-bas en Bretagne Et bien, les gens nous ont dit, vous avez de la chance, parce que là, on a du beau temps Vous serez venu quelques jours plus tôt, c'était de la flotte Comme quoi, hein ? Il arrive parfois qu'ils aient du soleil, là-haut, ah, chi ! Moi, je veux pas critiquer, mais le week-end dernier, dans le cantal, j'étais en t-shirt au soleil, hein ? Hé, mais là, attends, ça nous est tombé d'un seul coup, là, ici, là, le froid, c'est vrai que là, puis le brouillard avec, hein ? Voilà, hein, parce que c'est quand ? C'est la semaine dernière ? Euh, oui, on pouvait encore manger dehors, hein, y a pas de problème, hein ? Ah, j'aurais su, je serais venu, j'aurais su, je serais venu Alors, nous, on a fait un petit pique-nique, mais très rapide, on a pas trop traîné non plus en extérieur Voilà, mais, euh, non, sinon, hier soir, oui, sur Saint-Estelle, tout ça, là-bas, euh, beaucoup de brouillard et du froid Content d'avoir trouvé un restaurant qui fasse à manger le soir, à première vue, c'est pas tous les jours qu'il y en a un Donc, euh, j'étais relativement content de mon sort hier soir Ok, attends, excuse-moi, j'étais en train de voir mon cappuccino en même temps Hé, pour un petit, euh, histoire de te faire un petit report, là, en FM, par rapport à... En AM, c'est vrai, en AM, putain, je bafouille Euh, tu m'es arrivé à un CQRP, là, c'est vrai, puis la radio un peu écrasée Là, par contre, c'est un Santiago qui tourne autour de 7, 8, et une bonne radio de 5, hein ? Ah, mais mon vieux Jackson, il fonctionne encore, il fonctionne encore Ah, il s'yloigne à peu Il y a beaucoup de petits soucis, donc il y a ce souci de AM et le problème de mon aiguille de FM qui est bloqué en haut depuis qu'il a fait du 4x4 Donc, euh, je serais absolument incapable de te faire un report complet Bon, la radio est très bonne Au niveau du signal, je serais incapable de te dire quoi que ce soit Eh bien, ouais, là, bon, là, on voit que tu t'éloignes un petit peu Ou alors, euh, le problème, c'est que moi, là, ici, je suis caché par une colline, là, par rapport à toi Parce que là, pour le coup, le temps de dire ça, eh bien, t'as descendu un Santiago de 5, 7 Mais ça passe vraiment bien, hein ? Je suis pas un habitué de la FM, je crache pas sur la FM du tout Mais c'est vrai que là, c'est vraiment propre Mais il y a intérêt à utiliser le Squatch par rapport à la AM Ah oui, 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 eh bien oui, parce que ce qui se passe, c'est que... En 4x4, bon, évidemment, hein, quand... Quand t'es en 4x4, ça bouge beaucoup dedans, ceci, cela Il faut des postes qui soient faciles à utiliser Autrement dit, qu'il y ait le moins possible de boutons à tourner Plutôt des touches pour monter, descendre les canaux Euh, ce qui fait que déjà, côté façade, ça rend les postes déjà plus solides Et ces postes-là, eh bien, souvent, on les troupe du côté des postes qui sont qu'EM, quoi D'ailleurs, sur mon forum, là, j'en ai mis quelques-uns Mais, effectivement, on voit bien que c'est vraiment pour ce genre d'utilisation, quoi C'est vraiment pour ça, je sais pas si ça va donner, on est en train de se tester Ok, bon, j'ai dû enlever le... le... le scratch, parce que là, ça commence à devenir un petit peu limite, hein Voilà, ouais, tout à l'heure, je te demandais, euh, sur Facebook, là, si je t'arrivais pas trop écrasé C'est parce que là, j'ai piqué le... le micro, là, que j'ai, là, sur le Superstar, là, dans la voiture C'est un vieux pan ECM 2018, là, qui date des années 80 Mais, pour le brancher, là, essentiellement sur le DK Car, euh, le problème des DK, c'est que quand on est en AM, par exemple, comme là, avant ça Eh bien, ils sont un peu faibles en modulation Donc, euh, histoire de lui donner un peu plus de peps Voilà, j'ai... j'ai piqué le... le micro de l'autre poste pour mettre... pour le mettre là Mais bon, tu m'aurais dit que ça passait un peu écrasé, il n'y a pas de souci, j'ai l'autre micro d'origine, là, là, qui est... qui est prêt, là, sur la main, quoi Ah non, non, je te disais que pour moi, la qualité était bonne, hein, il n'y a pas de... il n'y a pas de souci, pour moi, il n'y avait pas de souci Euh, un poil moins bien que la fois d'avant où je t'avais eu, me semble-t-il, mais euh... aucun souci dans la... dans la qualité de modulation, hein Donc, c'était... c'était très... très bien, très bien Et euh... moi, j'avais... la dernière fois, j'avais le... le Ulysse avec la chambre d'écho, enfin, avec tout un point derrière, quoi Et ça, je l'ai mis en fixe à la maison, donc, pour... pour faire les tests avec les... les véhicules Euh... c'est pour ça que j'ai remis le texton dans le camion Ok, le signal a remonté à 4, alors qu'avant ça, tu étais descendu à 1 Ok, quand tu dis un poil moins bien, tu veux dire que c'est un peu écrasé ? Là, je me suis un peu éloigné du micro, là Non, c'est que... la dernière fois, ça avait une voix plus... j'avais plus l'impression que tu étais à côté de moi Et euh... là, je... j'ai plus l'impression que tu pars dans un poil, quoi, c'est pas... il n'y a rien de manque que... il n'y a pas... Pour moi, c'est très bien, c'est tout à fait compréhensible Et la dernière fois, ça donnait beaucoup plus l'impression que tu étais à côté Ok, voilà, j'ai rebranché le micro d'origine Là, je suis... non, pas sur tes genoux, certainement pas, n'y crois pas Sur le siège passager, là, je suis rendu, là, non ? Ah, ben, tu pouvais sortir ton cul de la glaciaire, ça ne serait pas... Ok, bon, en FM, vaut mieux avec le micro d'origine En AM, tout à l'heure, là, tu m'entendais bien, ou euh... tu faisais le même constat ? Non, non, je t'entendais bien, il n'y avait pas de problème Bon, d'accord, ok, voilà, comme ça, au moins, là, j'en sais un peu plus Donc, quand je... enfin bon, c'était vraiment un test exceptionnel, hein, parce que c'est vrai que ce micro, je le branche que dans la voiture, en principe, hein Mais je m'étais... je me suis fait un petit adaptateur, là, pour pouvoir le brancher sur le DK C'est-à-dire que, d'un côté, moi, sur le... sur mon IASUS, il y a un branchement micro RJ45 Ouais, c'est... c'est vachement pratique, hein Alors, du coup, je me suis pris un morceau de câble réseau Que j'ai coupé au plus court possible Plus, euh... une prise, euh... 4 broches de l'autre côté Et puis, voilà, en avant-roule, quoi Voilà, mais au niveau de la FM, je ne savais pas ce que ça donnait Au niveau de la FM, bon, ben, tu me l'as confirmé, c'est bon En BNU, je sais que ça écrase un peu aussi, hein, donc, euh... c'est pas la peine Voilà, donc, euh... ce micro, euh... le prochain coup que je serai à QVS avec toi Si, des fois, on reste en AM, ben, j'irai peut-être intérêt à le prendre pour lui donner un petit coup de pouce, quoi Allez, dis-moi, tu dois avoir des doigts faignes et délicates Parce que moi, quand je commence à gratter dans ce genre de fils, généralement, ça finit par des fils arrachés Un marteau pour laisser une prise, et le... le poste à souder est planté dans l'œil du voisin Par contre, il y a un truc très bien, l'autre jour, là, en soudant en main, je me suis foutu le... le fer à souder dans le pouce Donc, le gros avantage quand tu te... plantes le fer à souder dans le pouce, c'est que ça... ça cautérise en même temps, c'est bien Ah ben oui ! Ça, c'est ce qu'on appelle travailler sur le pouce ! Ha, 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 voilà ! Et bon, c'est euh... le problème, c'est, voilà, il fallait réussir avec un poste qui n'était pas assez puissant Mon avis, le fer à souder, il n'était pas assez puissant, ça a souder des fils qui étaient trop gros Donc, ça... il n'a pas eu forcé à un moment ou à un autre, mais ça ne l'a pas fait Ha, 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 ha ! Jeune ta façon de bricoler, ouais ! Ha, ha, ha ! Bah, le problème, c'est que je suis plus doué quand on commence à passer au-dessus du niveau de la clé de 13, quoi Donc, forcément, sans les postes, c'est assez rare qu'on utilise du 19, du 17 ou du 24. Il va falloir que tu me montres ça, parce que là, je suis curieux. J'ai pourtant des vieux postes, dont un vieux Alan qui date des années 70. Même ce genre de boulon, je n'ai pas réussi à le trouver dedans. À part peut-être pour les bases d'antenne, c'est à peu près le seul endroit où on commence à taper dans du gros écrou. Mais non, non, les postes, j'évite de trop écrater, parce que je ne suis pas assez fin pour ça. C'est dommage, parce que j'ai un migrant, je crois, le 77805 ou 804, je ne sais plus. C'était un petit poste qu'ils avaient vendu à l'époque, sur lequel tu mettais une antenne latérale. Il permettait d'avoir une sorte de telki-walkie, mais de la taille de la 77,097. Et le gros avantage de ce poste, ce que j'ai mis, c'est que tu as le haut-parleur inclus dans le micro. Et le problème, c'est que le haut-parleur a lâché. Donc il faudrait que j'arrive à gratter là-dedans. Ah, d'accord, donc c'est juste histoire de changer le haut-parleur, c'est tout. Mais là où ça se complique, c'est qu'il faut trouver un du même diamètre, et même épaisseur surtout. Ah, le problème, c'est que le haut-parleur est intégré au micro. Donc ça te permet de mettre le poste dans un coin. Ah merde. Et tu peux le brancher sur le haut-parleur, c'est une installation qui permet d'être rapide sur une voiture si tu veux le prêter à quelqu'un, quoi. Et de pouvoir le bloquer n'importe où, tu n'as pas le souci de savoir où tu mets ton haut-parleur, vu qu'il est intégré au micro. Le seul hic, c'est qu'il y a un fil qui a cassé, je pense, dans la broche. Et là, je ne sais pas trop y grimper. Non, moi c'est pareil, tout ce qui est électronique, tout ça, là, j'y connais rien. Tant que ça se limite, on va dire, à brancher un micro, des trucs comme ça, bon, j'arrive vite à retrouver les branchements si je n'ai pas le schéma, parce que, bon, j'ai un testeur, j'ai un métrix. Si quand tu attrapes deux fils, que tu passes en émission, tu vois que ça bip, bon, ben, ok, là, t'as compris. T'attrapes une autre borne, quand tu relâches un pédale du micro, tu vois que ça bip, bon, ben, ok, t'as compris. Le fil de masse, bon, ben, il est facile à trouver, c'est la tresse. Après, bon, ben, le dernier qui reste à trouver, c'est forcément le fil du micro, quoi, de la pastille. Et là, après, en avoir trouvé trois, ben, forcément, il ne reste plus qu'un truc, c'est le fil de la pastille. Donc, je mets des bruits comme ça, quoi. Voilà. Et là, ça reste encore assez simple, quoi. Mais après, au-delà, mettre les mains dans le combou du poste, H.I., non, non, là, je ne sais pas faire du tout, là. Ben, alors, je crois qu'il ne faut pas faire une vidange tous les 10 000, ça fait une galère. Tu sais que maintenant, les vidanges des postes, on peut les faire tous les 20 000, hein. Voilà, c'est ce que j'ai maintenant, H.I. Je peux passer, là, je ne sais pas, je vais voir si mon chef a changé le camion à l'occasion. Passer sur un autre multimode, mais de format, si bon. Et par contre, je lisais un petit peu ce qu'il disait, c'est quoi, le 1900, je crois, ou un peu comme ça. Et ils n'en vendent pas que des bons échos dans ce modèle-là. C'est dommage, il est en format clean, si je ne m'ajuste. Euh, je ne sais plus, hein. Je ne me souviens plus, hein. Oui, bon, là, à ce moment-là, vous pouvez arriver à résoudre mon problème à H.I. pour mon écho, ça fait un profil pour lui. Ouais, bon, de toute façon, une petite recherche sur Internet, ça sera vite fait, quoi. Ah, là, je crois qu'on s'envoie un petit peu de mal à ce profil pour lui. Hop, là, tu es rendu à Santiago 1, ça commence à crachoter un peu. Ok, alors, histoire de terminer en beauté, on va arrêter le cuir sur là. Et bien, c'est 1351, toi, la bonne route, rentre bien chez toi. Fais bien attention sur la route. C'est toujours les autres qui font des conneries sur la route. H.I. Trois coups ! Et à bientôt sur les ondes ou sur Internet. Ok, bon, effectivement, c'est devenu très, très, très difficile. Ok, les bonnes sortes restent à côté, à toi. Fais attention, bonne route, à plus. Bonne journée, bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée à toi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada